salut tout le monde donc aujourd'hui on va voir comment gagner de l'argent avec sa voiture avant de rentrer dans le vif du sujet je me présente je m'appelle Aurore je suis maman de cinq enfants sur cette chaîne on va parler d'astuces de bons plans surtout financiers on parlera aussi un petit peu de famille et d'organisation mais le gros de la chaîne ça sera vraiment au niveau des finances donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet donc je vais te présenter une application que j'ai moi même utilisé là j'utilise un peu moins parce que j'ai un peu moins de temps avec les enfants mais voilà c'est une application pardon que tout le monde peut utiliser donc je ne suis pas l'auteur c'est pas moi qui a inventé cette application je suis juste une utilisatrice de cette application donc voilà pourquoi je partage tout simplement mon bon plan avec toi donc si tu connais un peu le principe de ben des livreurs donc iber eat delivery roux c'est le même système avec ta voiture sauf qu'au lieu de livrer bas du coup de la restauration tu vas tout simplement livrer des courses donc c'est hyper simple dans le temps je te dis livrer des courses t'emballe pas c'est pas la peine de dire attends pas faire les courses pour les gens donc c'est pas ça tu vas juste récupérer le drive de personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire donc comment ça se passe donc tu télécharges l'application tu t'inscris on va te demander tes papiers d'identité tout simplement parce que pour récupérer l'argent du coup de délivraison il faut que tu enregistres des coordonnées bancaires pour pouvoir te faire un virement donc voilà pourquoi on te demande tes papiers d'identité c'est juste pour ça donc ensuite tu t'inscris et là en fonction de ta localisation ça va te proposer tout simplement des courses on va dire donc tu sélectionnes la course qui t'intéresse donc tu verras il ya un petit quand tu veux quand tu marque quand tu veux sélectionner ta course tu as un petit onglet je voulais te le faire mais là du coup il n'y a pas de course chez moi en ce moment donc voilà donc un petit onglet il ya écrit voir le détail et puis en même temps si je te le faisais ça n'a pas été cool parce que tu as les coordonnées du coup des clients donc voilà enfin bref donc je t'explique tu sélectionnes voir le détail dans le détail tu as à peu près le nombre de la quantité de courses en fait tu as le montant des courses à des petits colis tu as le montant des courses en gros donc tu sais si tu as beaucoup de courses ou pas beaucoup faut quand même faire attention à ça voilà quoi d'autre ça t'indique si la personne est en rez-de-chaussée ou en étage et puis voilà généralement sur le plan tu as la distance entre le magasin où tu dois donc c'est tout simple tu dois juste aller au magasin tu ouvres ton coffre on te charge les courses ensuite tu te rends sur l'application tu vas valider que tu as récupéré les courses au drive là ça va te donner en fait une fois que tu auras récupéré les courses au drive ça va te donner l'adresse exacte de la personne donc tu vas chez la personne tu lui déposes ses courses après c'est toi qui voit si tu lui montes ou pas moi jusqu'ici je les fais je suis tombé sur beaucoup de personnes âgées donc forcément j'ai pas laissé les courses en bas d'une web et puis je me suis barré quoi je leur montre leur course bien entendu et puis avec les distances de avec les distanciations du coup moi j'ai mon masque j'ai du gel hydroalcoolique dans ma voiture voilà ça c'est moi c'est pas fourni par shopopop parce que c'est une appli à la base de dépannage entre voisins donc voilà faut quand même respecter les mesures sanitaires actuelles donc voilà je suis pas là pour faire un cours d'hygiène mais bon voilà donc je reviens sur mon application une fois que tu as donné que tu as donné les courses à la personne elle va te donner un code donc le shopopop lui aura transmis ce code donc toi tu le rentres dans l'application et ça te valide ta course donc moi ça m'est arrivé plusieurs fois que la personne n'avait pas le code bon parce que je suis tombé sur des personnes âgées donc forcément chaque fois ils ne m'utilisaient pas trop bien le truc ou alors c'était leurs petits enfants ou leurs propres enfants qui habitent à l'autre bout de la France qui faisait les courses qui demandaient à ce que leurs parents ou leurs grands-parents soient livrés donc à ce moment là du coup il faut juste valider que tu as bien remis les courses et au lieu d'avoir l'argent dans les minutes qui suivent tu auras l'argent entre 24 et 48 heures après franchement jusqu'ici j'ai jamais eu de soucis j'ai toujours eu mes sous avec un petit décalage donc voilà après ce qu'il faut savoir c'est que donc c'est considéré comme un dédommagement c'est un pourboire donc faut compter minimum la course jusqu'ici j'ai pas eu de course en dessous pardon de 5 euros donc ça doit être 5 euros le minimum après tu peux montrer tout ça monte entre ça monte pas forcément très très haut tu vas pas toucher 20 euros pour une course quoi ça c'est pas possible mais bon 5 6 voire 6 euros 50 j'ai pas fait plus que 6 euros 50 pour une course donc voilà je te mets en barre d'infos un lien avec un code qui permet d'avoir 5 euros supplémentaires mais uniquement pour la première course donc le code c'est pas là de toute façon tu peux le rentrer qu'une fois c'est un code de parrainage il t'offre 5 euros supplémentaires sur ta première course donc admettons que ta première course normalement tu avais un montant de dédommagement d'une valeur de 5 euros 30 avec le code que je te mets en dessous tu le rentres pas au moment où tu fais ta première course tu le rentres au moment où tu t'inscris et quand tu vas faire ta première course par exemple qui est de 5 euros 30 ça te fera un montant de girement pour toi de 10 euros 30 ça te rajoute 5 euros mais c'est valable que sur la première course voilà donc écoute je te souhaite de faire de bonnes courses de belles découvertes moi franchement j'ai découvert des gens plutôt sympa dans mon coin et puis voilà je dis à bientôt pour une prochaine astuce